... 19h45, là-bas, il y a une bonne soirée. Monsieur et dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 27 septembre 2023. A l'instar de l'aouma islamique du monde entier, le Niger a célébré dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023 le Mouloud qui commémore l'avènement du Sceau des Prophètes. C'est la mosquée des grandes prières qui a servi de cadre aux autorités de la transition pour magnifier cette nuit. Le résumé avec Adam Swana et Nasser Seydou. Des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le premier ministre de plusieurs autorités ainsi que des fidèles se retrouvent ainsi autour des oulémas avec à leur tête le président de l'association islamique du Niger pour magnifier cette nuit qui représente l'une des plus importantes du calendrier musulman. Une nuit qui marque la venue au monde du Sceau des Prophètes Mamed Bessari d'Allah sur lui, comme l'a si bien souligné le présent de l'association islamique en langue arabe et dont la teneur suit. Le Mouloud est une occasion heureuse et bénie que les musulmans et musulmans du monde entier saisissent pour célébrer la naissance de la meilleure créature, le bien-aimé de son Seigneur. Le Prophète Mohamed fait et salue sur lui le détenteur du message éternel et ultime par lequel Allah a broché et remplacé tous les messages antérieurs. Son message est complet et universel et constitue pour l'humanité la seule échappatoire face aux vices, à la corruption de cœur et des esprits, des crises sociales, politiques, culturelles et religieuses. La population d'Agadez, on a organisé la fête des Mouloudi ici, la mosquée de Maal-Ngani, la sécurité de liberté. Chaque année, à l'Agadez, il y a beaucoup de femmes d'Agadez qui sont venues ici pour lire le Coran et en vocation pour notre pays et notre destinat. Je souhaite une bonne fête des Mouloudi à toute la Oumma islamique du Niger. Que Dieu nous donne la paix et la culture sociale de notre cher pays du Niger. Pour sa part, le Premier ministre, tout en souhaitant heureux Mouloudi à la Oumma islamique du Niger, a saisi l'occasion pour transmettre le message du président Abdurrahman Tiani à l'ensemble des oulémas du Niger. Pour traduire l'engagement de tout le gouvernement derrière le chef de l'État, pour continuer à travailler à l'affirmation de notre souveraineté, que nous voudrions tous voir de Niamey jusqu'au plus lointain village de ce pays. C'est une très belle occasion, puisque nous le voyons tous les jours, depuis pratiquement deux mois, nos oulémas dans toutes les mosquées de ce pays consacraient leur temps, leur énergie, à prier Allah pour que la paix, la stabilité, la sécurité qui ont toujours caractérisé notre pays, demeurent. C'est donc une occasion pour réitérer ce souhait, de voir vous les oulémas. Le prophète a dit, vous êtes ses héritiers, vous êtes ses dépositaires. Nous voudrions vous voir continuer de prier pour que très rapidement, tous ces défis, toutes ces épreuves que nous a injustement imposées, soient levées. Ainsi, la nuit d'Iran, différentes mosquées de la place ont été envahies par les fidèles musulmans afin de suivre la biographie du prophète de l'islam, des invocations et des prières pour le Niger et son peuple. 26 juillet 2023, 26 septembre 2023, deux mois de gestion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui a renversé le régime de la 7e République. De cette date à aujourd'hui, les autorités de la transition ont posé beaucoup d'actes saliés par les Nigériens qui sont restés debout pour soutenir le CNSP. Le commentaire est de Hassan Salé Moustapha. 26 septembre 2023, déjà deux mois que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, gère le Niger. Après le coup d'état du 26 juillet 2023, deux mois de manifestations pacifiques et de déclarations de soutien aux militaires au pouvoir. En effet, depuis la prise du pouvoir par le CNSP, avec à sa tête le général de brigade Chani Abrahman, dans toutes les régions du Niger, notamment dans les communes urbaines et rurales, partout les populations ont manifesté pour apporter leur soutien au CNSP. Partout, les Nigériens se sont mobilisés pour dire au CNSP « Nous sommes avec vous ». Des manifestations, signe de la liberté retrouvée après 12 ans et demi de la gestion du régime de renaissance actes 1, 2 et 3. Un régime qualifié de tous les mots et caractérisé par la corruption, la concussion, la malgouvernance, la restriction de l'espace civique, le retournement des données publiques, l'exclusion, le favoritisme, l'injustice, l'impunité, l'insécurité. Bref, un régime qui a plongé la grande majorité des Nigériens dans la pauvreté et dans la situation de sauve-qui-peut. Deux mois de manifestations pacifiques et de déclarations de soutien des Nigériens sans interruption qui prouvent à quel point le peuple nigérien se sent enfin libéré. Ces manifestations continuent. C'est également pour dire aux militaires français de quitter le Niger après leur échec dans la lutte contre le terrorisme. Deux mois après l'arrivée des militaires du CNSP au pouvoir au Niger, beaucoup d'actes salutaires et appréciés à leur juste valeur par les Nigériens ont été posés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Des actes qui honorent le Niger et les Nigériens. On peut citer entre autres la dénonciation des accords de défense entre le Niger et la France, le reflement de l'ambassadeur de France au Niger, l'interdiction de l'espace aérien nigérien au vol français, la mise en garde répétée du CNSP contre les autorités françaises dans leur manœuvre de déstabilisation du Niger, etc. Deux mois après l'avènement du CNSP, c'est également le regain de la fibre patriotique qui se lit sur les visages des Nigériens dans leur comportement de tous les jours. Donc la prise du pouvoir par le CNSP a redonné de l'espoir, oui, de l'espoir à ces millions de Nigériens qui étaient dans le désespoir total et dans l'incertitude, mais qui sont aujourd'hui dans les rues, sur l'ensemble du territoire national et même dans les autres pays du monde entier pour exprimer leur joie. Des citoyens, dont beaucoup d'entre eux, depuis le coup d'état du 26 juillet 2023, passent des nuits blanches au niveau de certains carréfours de Niamé pour se battre pour leur dignité, pour leur souveraineté, des dignes fils et filles du Niger qui se battent donc pour défendre la patrie. Un engagement patriotique, une détermination citoyenne et sans faille et une mobilisation générale exceptionnelle et permanente qui ont fait fléchir le président français Emmanuel Macron malgré son entêtement d'agresser le Niger, annoncer finalement, face à la constante pression des Nigériens, le départ de leur ambassadeur déclaré persona non grata au Niger et le retrait des 1500 militaires français qui sont sur le sol nigérien. Une annonce qualifiée d'une victoire du peuple nigérien qui restera encore debout jusqu'au départ des derniers militaires français prévus en fin 2023. Ainsi, au cours de ces deux mois, le CNSP, présidé par le général de brigade Tchani Abdourahman et le gouvernement de transition avec à sa tête le premier ministre Lamine Zen, n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour raffermir mais aussi pour consolider les liens de coopération avec les partenaires du Niger, les vrais partenaires. Et sur le plan sécuritaire, les autorités de transition nigériennes ont pris l'engagement de travailler en synergie avec notamment le Mali et le Burkina Faso, deux pays d'un même espace ayant les mêmes ennemis. Les groupes terroristes et les bandes de criminels organisés qui ont malheureusement déstabilisé le Sahel en général et particulièrement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Trois pays voisins partageant une même frontière. Ces trois pays sahéliens ont en effet décidé de signer une charte d'état du Liptako Ngourma en mi-septembre 2023, instituant l'alliance pour les états du Sahel AES pour combattre les ennemis communs. Son objectif est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. En deux mois de gestion du CNSP, le peuple nigérien, dans son écrasante majorité, s'est dit fier et réconforté. Ces dignes peuples encouragent le CNSP de poursuivre dans cette dynamique. Une dynamique qui augure un lendemain meilleur et un avenir réduit aux Nigériens qui aspirent à retrouver ainsi un Niger refondé, un état souverain et indépendant, la véritable indépendance à la fin de la transition. Écoutons les réactions des citoyens par rapport à ces deux mois de gestion du CNSP. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième mois de la prise au pouvoir du CNSP. Et nos appréciations que nous avons faites s'est dit un changement vis-à-vis un changement du plan social, économique, voire même au plan démocratique. Ça fait exactement deux mois que le CNSP a pris le pouvoir de notre pays. Vous n'êtes pas censé savoir que depuis l'arrivée de ce CNSP, vous avez eu beaucoup d'actions qu'il a eu à entreprendre, surtout les actions que nous avons beaucoup appréciées. Il y a plusieurs actions, mais quand même les actions que nous avons beaucoup appréciées, c'est concernant la lutte contre l'impérialisme d'une manière générale. Vous n'êtes pas censé savoir que depuis l'arrivée, ils se sont investis dans un combat qui consiste à mettre faire ce qu'on appelle bien sûr la domination. C'est tout la domination française qui est la France depuis la nuit de temps cherche toujours à se mixer dans nos affaires. Parmi les actions, vous connaissez déjà la situation qui est là, qui est la demande du départ des bases militaires françaises. Nos attentes, effectivement, nous sommes dans une démarche de ce qu'on appelle une refondation. Parce que notre pays en a suffisamment besoin. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de situations qui ont fait en sorte que notre pays, les choses ne marchent pas comme nous les voulons. Donc vraiment pour cette refondation, nous nous estimons, nous souhaitons à ce que tous ceux qui ont comme mauvaise gouvernance, tous ceux qui ont comme corruption, tous ceux qui ont comme délinquance financière, tous ceux qui ont comme insécurité, pour que c'est un aspect, avec le peuple, nous puissions vraiment nous investir significativement pour que tous ces mots qui minent notre pays, pendant plusieurs années, qui ont fait en sorte que notre pays, les développements qui ont freiné le développement de notre pays, en tout cas, puissent être amélo, puissent être révois, pour que nous puissions participer des bonnes bases, en tout cas, au grand bonheur du peuple nigérien. Durant ces deux mois, le constat que nous avons fait, c'est que, à partir du 26 mai, à travers les premiers accords dont le CNSP avait dénoncé, le Niger a trouvé, désormais, sa souveraineté. Et au-delà de cette souveraineté, la population s'est engagée afin d'accompagner le CNSP dans cette nouvelle démarche. Et la démarche, vous l'avez vu, et la population s'est carrément interposée entre les forces d'occupation, qui est la base française, qui est au niveau de la base 101, au niveau de l'escadrille, afin de dire non à la France, afin de dire non à la France et à ses semblables, qui ont un comportement purement impérialiste. Le CNSP a bien fait, et leur démarche, elle est bonne, mais ce que nous souhaitons, le CNSP doit faire mieux. Parce que présentement, comme vous constatez, au niveau de l'administration, il n'y a pas eu un grand changement. Au niveau des ministères, ce sont les mêmes secteurs généraux. Au niveau des collectivités, ce sont les mêmes maires, les mêmes secteurs généraux. Alors que je crois qu'avec ces messieurs, ils avaient fait 12 ans avec le régime déchu. Par conséquent, on doit remercier ces messieurs et placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, afin que ce changement de régime soit effectif. Parce que pour nous, nous pensons que jusque-là, ce n'est pas effectif, puisque dans les décisions du CNSP, ça manque déjà à date que la population attend vivement. Voilà, nous en venons à la rubrique hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cet thème est développé par maître Alfred Goubadje, et Jérisse également, président de Raja Presse. Il faut dire que l'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure que l'État ou bien que la loi a prévue et qui permet à l'État de pouvoir toucher les biens des citoyens. Mais cela est encadré par la loi, comme je l'ai dit tantôt. Parce que la propriété, elle est sacrée. Et c'est en ce sens que l'article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En termes clairs, la propriété, elle est sacrée. Et nul, personne, ne peut être contraint à céder cette propriété-là si ce n'est que cette personne a été préalablement, d'abord, pour une cause d'utilité publique et, deuxièmement, après une juste et préalable indemnité. Donc cela montre toute la valeur ou la sacralité du droit de la propriété. Et l'article 544 du Code civil dispose que Oubwe nous donne la définition de la propriété en disposant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Je voudrais que vous soulignez la manière la plus absolue. C'est pour montrer toute la grandeur du droit de la propriété. Vous êtes libre de disposer de votre bien tel que vous l'entendez. Mais attention, à condition de ne pas se heurter aux interruptions. C'est que la loi a interdit. Alors, donc, je place ce décor pour montrer déjà la sacralité de la propriété privée. Et l'expropriation pour cause d'utilité publique, si on peut le dire ainsi, est en contradiction avec la propriété. Parce que elle, elle est une procédure qui vient porter atteinte. Mais, fort heureusement, ces dispositions du Code civil que nous venons de citer tantôt ont prévu des mécanismes tels que la juste et préalable indemnité et la question de l'utilité publique ou bien de la cause publique. Donc, c'est en ce sens que il y a un certain nombre de textes qui organisent l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger. et je voudrais citer premièrement la constitution du 25 novembre 2010 qui est la loi fondamentale. Et si vous avez constaté, à chaque fois que les juristes interviennent ou interprètent des textes, ils sont obligés de recourir à cette loi fondamentale puisque c'est elle qui donne naissance ou bien c'est d'elle qui découle les autres textes. Donc, vous avez la constitution du 25 novembre 2010, vous avez également la loi numéro 2008-37 du 10 juillet 2008 modifiée et complétant la loi numéro 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Donc, voilà les textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire ce thème. Alors, au thème de cette loi 2008-37, qu'est-ce qu'on entend par expropriation pour cause d'utilité publique ? Et c'est à ce sens que l'article premier nouveau de cette loi définit l'expropriation comme étant la procédure par laquelle l'État dans un but d'utilité publique est sous réserve d'une juste et préalable indemnité contraint toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble. Donc, l'expropriation pour cause d'utilité publique c'est cette procédure par laquelle l'État dans un but d'utilité publique contraint toute personne de lui céder la propriété d'un immeuble. L'immeuble appartient logiquement à un citoyen mais l'État au vu de l'intérêt général au vu de l'utilité publique qui est en face requiert le consentement ou bien demande au propriétaire de lui céder la propriété de l'immeuble. Donc, vous voyez un peu le choc qu'il y a entre la sacralité du droit de la propriété et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Alors, avant de commencer à exproprier, l'État est obligé de suivre une certaine procédure définie par la loi et c'est en ce sens que les textes ont prévu les mécanismes par lesquels l'expropriation doit se produire, c'est-à-dire la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et dans cette procédure, nous avons trois phases. Il y a la phase des conditions légales préalables, la phase administrative et la phase judiciaire. Maintenant, s'agissant des conditions légales préalables, là, nous avons également trois points qu'il faut souligner. Le premier point, c'est que l'expropriation doit d'abord être déclaré d'utilité publique puisque c'est l'utilité publique qui permet, c'est l'intérêt général. L'intérêt général surpasse l'intérêt particulier. Donc, l'État, c'est au nom de tous, c'est au vu de l'intérêt de tous, l'intérêt de la nation qui prime sur un intérêt particulier. C'est à ce sens que l'État peut demander à un citoyen de lui céder la propriété de son pays. Donc, la première condition, c'est celle de la déclaration de l'utilité publique. Et cette déclaration d'utilité publique intervient par un décret sur initiative conjointe du ministère ou bien du ministre des Finances et du ministre de la Compétence duquel relèvent les travaux à exécuter. C'est les deux qui initient le projet du décret. Et l'adoption du décret est subordonné à l'inscription obligée de l'État des crédits prévisionnels destinés au paiement des indemnités. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait cette déclaration, qu'il y ait ce décret qui déclare d'utilité publique cette mesure. Donc, l'inclusion suit ensuite une phase qui est l'ouverture d'une enquête publique. Alors, dans cette phase d'enquête publique qui doit durer, en fait, qui a un délai de deux mois et qui peut être prorogée de quinze jours, alors, dans cette phase, on donne connaissance aux citoyens par la voie de la publicité. La publicité peut se faire par voie d'affichage ou bien par les médias, à la télévision, à la radio, etc., pour que les citoyens puissent prendre connaissance du projet d'expropriation. Parce que si les citoyens ne sont pas au courant, vous voyez, cela peut créer un choc. C'est pourquoi la loi donne obligation à l'État de mettre à la connaissance des citoyens cette procédure d'expropriation ou bien l'expropriation envisagée afin qu'ils en prennent connaissances. Maintenant, dès l'ouverture de l'enquête, un dossier comprenne l'avant-projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains nécessaires à la réaction est déposée à la mairie. Et vous voyez, là, à ce niveau, les citoyens peuvent le consulter et connaître quels sont les domaines privés, quels sont les immeubles qui sont concernés par cette procédure d'expropriation. Et enfin, la dernière étape de cette première phase qui est exigée par la loi, c'est l'adoption d'un décret qui désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable. Une fois que la déclaration d'utilité publique est faite, une fois que la publicité est faite, il faudrait maintenant un décret qui désigne ces propriétés qui sont concernées par l'expropriation. Donc, voilà la première phase de l'expression pour cause d'utilité publique. Maintenant, la deuxième phase, c'est ce que nous appelons la phase administrative. Et dans cette deuxième phase, ce qu'il faut noter, c'est qu'une commission doit être mise en place. Et au thème de la loi 2008-37 citée, voici la composition de cette commission. elle est composée d'un président qui est le préfet et des membres, un responsable du service des domaines, le maire ou les maires ou leurs représentants lorsque le terrain en cause est situé dans une ou plusieurs communes, un ou deux députés de la région désignés, un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, un responsable du service de l'urbanisme, un responsable du service de l'habitat, le chef du canton ou du groupement ou leur représentant et un représentant de la commission foncière. Maintenant, quel est le rôle de cette commission ? La commission cherche à réaliser l'accord des partis sur le montant des indemnités à calculer d'après les bases spécifiées. Donc, puisqu'il s'agit de l'expropriation et qu'il y a une indemnité qui doit être allouée aux personnes dont les biens seront susceptibles d'être expropriées. Donc, la commission cherche, l'accord des partis cherche à chercher quel est le canton ou bien le montant qui doit être attribué à ces personnes. Donc, elle a pour mission de réaliser l'accord des partis sur le montant des indemnités à devoir aux propriétaires des terrains expropriés. Et l'article 10 de la loi prévoit des mesures pour la protection devant la commission de la conciliation des droits des mineurs, des incapables ou des interdits, voire même ceux des personnes hors du territoire national n'ayant pas laissé de mandataires. Et tout ceci dans le but de protéger la propriété privée. Vous savez, dans ce rôle, la commission peut avoir le consentement des personnes dont les biens ont été touchées par cette procédure d'expropriation. Ces personnes peuvent accepter le montant qu'il leur est proposé. Tout comme les personnes peuvent refuser ces montants. Maintenant, en cas de conciliation, l'expropriant et la personne expropriée entre les deux, disons, en cas de conciliation entre les deux, la commission dresse un procès verbal. Donc, c'est acquis. L'expropriant qui est l'État a proposé un montant et l'exproprié a accepté. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau puisque la commission a pu faire l'accord des parties. Mais, que va-t-il se passer s'il y a non-conciliation ? Parce que l'exproprié peut contester le montant, peut ne pas accepter le montant qui lui a été proposé. Donc, en cas de non-conciliation, la commission dresse également un procès verbal de non-conciliation lequel permet à l'expropriant de saisir le juge des expropriations. Donc, vous voyez en termes clairs que dès l'instant où cette commission mise en place n'a pas pu avoir le consentement des citoyens sur le montant proposé, eh bien, elle dresse un procès verbal. Maintenant, c'est ce procès verbal que l'expropriant qui est l'État utilise pour saisir le juge des expropriations. Donc, c'est ce qui nous conduit à la troisième et dernière phase de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, nous avons vu les conditions légales préalables, nous avons vu la phase administrative avec la mise en place de la commission qui devait chercher la conciliation ou bien l'accord des partis sur le montant. En cas de non-conciliation, cette commission dresse un procès verbal, ce procès verbal qui permet à l'État de saisir le juge des expropriations, ce qui est la troisième phase, qui est la phase judiciaire. Maintenant, s'agissant de cette phase judiciaire, l'article 11 de la loi 2008-37 du 10 juillet 2008 cité, dispose que l'expropriation est prononcée et les indemnités sont fixées par un magistrat du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble appelé juge des expropriations. Ce magistrat est désigné par le président de la cour d'appel pour une durée de deux ans. Le juge d'expression est saisi à travers le procès verbal de conciliation qui lui est transmis par la commission de conciliation. Maintenant, en cas de conciliation devant la commission, le juge des expropriations qui est saisi du procès verbal l'enterrine tout juste. Il constate juste que l'expropriation et l'exproprié se sont entendus et l'expropriation est acquise. il n'y a pas véritablement de jugement à faire. Mais qu'est-ce qui va-t-il se passer si c'est le cas contraire ? Là, par contre, lorsque les partis ne se sont pas entendus devant la commission sur le montant de l'indemnité, l'expropriation assigne les titulaires des droits devant le juge des expropriations aux fins de jugement. Ça, c'est s'il n'y a pas de conciliation. On assigne les propriétaires devant le juge des expériations qui est le juge désigné par le président de la cour d'appel. Et l'assignation fera mention de l'indemnité. Donc, dans cette assignation, il y a un certain nombre de points qui doivent figurer dans cette assignation. Donc, il y a, par exemple, la mention de l'indemnité qui a été proposée à l'exproprié. Les indemnisations qu'il réclame. Qu'est-ce que lui il réclame en termes d'indemnisation ? Et la désignation ou bien, si vous voulez, ça c'est avant qu'un expert ne soit commis à fin d'évaluation puisque l'État a proposé l'expropriéen a contesté et donc, le juge va désormais, donc là, c'est en cas de non-conciliation des indemnités, un expert qui va, cette fois-ci, faire une expertise pour voir quelle est la valeur réelle. Puisqu'il y a contentieux, l'État a proposé, l'expropriéen n'a pas accepté, donc, le juge des exploitations désigne un expert qui va lui faire une expertise sur la valeur réelle du bien à exproprier. Donc, cet expert dépose le rapport de son expertise qui permettra au juge des exploitations de se prononcer. Donc, à ce niveau, l'expert déposera son rapport dans un délai d'un mois au vu duquel le juge de l'indemnité a le devoir ou bien se prononce sur l'expropriation par ordonnance. Donc là, il est clair que dès l'instant où cet expert finit son travail et qu'il dépose le juge, dans un délai d'un mois, le juge doit prononcer l'expropriation. Et dans le délai d'un mois après l'ordonnance, le juge peut envoyer ou bien peut renvoyer l'expropriation en possession. Cela veut dire tout simplement une fois que l'expert est désigné et que l'expert ait produit son rapport d'expertise, le juge d'expérience a une base pour se prononcer. Et dès l'instant où ce rapport a été présenté, après un délai ou bien dans un délai d'un mois, le juge peut renvoyer désormais l'État en possession définitive de ce bien. Donc vous voyez, la procédure en fait, elle est complexe. Et en ce sens, dès l'instant où il n'y a pas d'acceptation, le juge est saisi du PV de non-conciliation et il désigne un expert et cet expert donne toutes les informations sur la valeur du bien qui permettra au juge désormais de se prononcer par ordonnance. Et une fois qu'il prend son ordonnance, dans un délai d'un mois, l'État peut être désormais propriétaire de l'immeuble en question. Donc vous voyez déjà qu'il y a consentement ou pas, une fois que le juge est désigné l'expert, il donne un montant, il propose, c'est lui puisqu'il a toutes les informations, il donne maintenant lui-même l'indemnité aux requérants ou bien à l'exproprier disons, à l'exproprier. Et donc l'État devient désormais le propriétaire de l'immeuble. Et je voudrais finir sur les recours en matière d'expropriation puisque le citoyen a la possibilité de saisir les déductions pour contester. suivant les dispositions de l'article 12 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 2008, l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par voie de recours devant la cour de cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. C'est-à-dire qu'une fois que le juge des expropriations a prononcé l'ordonnance donnant l'État la propriété de l'immeuble en question, le citoyen peut cette fois-ci, s'il estime qu'il a contestation, saisir la cour de cassation. Et même en saisissant la cour de cassation, il ne la saisit pas sur toutes les matières. La loi de 2008 citée a circonscrit l'action du requérant dans un domaine. Cette loi dit que le citoyen ne peut saisir la cour de cassation que pour incompétence si ce n'est pas le juge qui a compétence pour trancher, pour juger l'affaire. Ou bien que quand il y a excès de pouvoir et enfin où il y a vice de forme, c'est-à-dire la procédure qui devait être suivie n'a pas été respectée. Donc vous voyez que là, ce n'est pas une contestation du montant, ce n'est pas une contestation du bien fondé de la procédure, mais seulement vice de procédure, on n'a pas respecté la procédure. Ou bien le juge qui s'est prononcé, ce n'est pas en réalité le juge qui doit se prononcer. ou bien quand il y a incompétence ou excès de pouvoir, on a outrepassé ces pouvoirs. Voilà les seules conditions dans lesquelles on peut contester l'expropriation. Donc vous voyez que c'est vraiment des procédures complexes que les citoyens ou bien des choses que les citoyens doivent apprendre, doivent connaître afin de savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible de par la loi de la République puisque tous les citoyens sont égaux devant la loi, nous sommes sous une même loi et c'est pourquoi nous devons connaître ces lois afin de savoir quand est-ce que nous pouvons contester, quand est-ce que nous pouvons réclamer nos droits quand ces suisses sont bafouées et quand est-ce que nous pouvons accepter des choses si c'est la loi qui nous demande de les faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au Niger. Sous-titrage ST' 501